Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Applaudissements » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Applaudissements » Sous-titrage Société Radio-Canada « Applaudissements » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Applaudissements » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. Donc, on a eu la bonne réponse, c'est bien, mais j'aurais pu contester. Allez-y, proceed. Proceed. Il est mort à Paris, mais où est né Cyrano de Bergerac ? À Bergerac. À Paris. Dommage. Les miams vont à l'équipe Mayo. Comment s'appeler le chien d'Indiana Jones ? Je ne sais pas. Indiana. Indiana. Tout le temps, ils sont pour répondre. On avait deux secondes, d'habitude. Il y avait deux secondes. Là, ce n'est pas bien. Il y avait deux secondes. Vous n'avez pas fait. Ah, effectivement. Non, non, ça a répondu après. Donc, le miam est pour l'équipe. Tout à fait. Il y a les deux secondes. Attention. D'où viennent les allumettes suédoises ? De Suède. Alors, le problème, c'est que toute la question était d'où viennent les allumettes suédoises qu'on peut acheter en France ? Dans France. En France, c'était la bonne réponse. Elles sont fabriquées à Macon et les miams vont à l'équipe Mayo. Désolée. C'est 25 points, c'est ça ? C'est peut-être la dernière question, monsieur Merton ? Mais non, mais non. Et oui, pour l'équipe Mayo. Bien sûr. Alors, attention. La réponse est peut-être bien dans la question. Combien y a-t-il de meurtres dans Seven ? Sept. Sept est la bonne réponse. Sept est la bonne réponse. Bravo Maud, en tout cas. Vous avez illuminé ce jeu de votre présence et de votre culture. Vous n'avez pas tout perdu. Regardez ce que vous avez gagné. Vous avez gagné 1000 euros. Ça, c'est dans votre poche. Raymond ? Je vous remercie. Vous allez maintenant pouvoir tenter le burger de la mort et peut-être gagner un séjour au ski, je crois. Je voudrais d'abord saluer Pierre-Alain Bloch, alias Piano, qui est le garçon qui fait toutes les petites animations en dessin animé des burgers. Qui nous a, en plus ce soir, concocté un petit jingle d'Urgeur de la mort spécial Halloween que je vais regarder. C'est parti. Burger de la mort spécial Halloween. C'est parti. Dites, est-ce que c'est pas une fête à la con, Halloween ? 39 bonbons, moins 17 bonbons, ça fait combien de bonbons ? Faites-moi une rime avec le mot citrouille, qui ne soit pas vulgaire. 47 citrouilles fois 2, ça fait combien de citrouilles ? Combien y a-t-il de E dans Halloween ? Quelle est la sixième lettre du mot Halloween ? Vrai ou faux ? Si je me mets un balai dans le cul pour Halloween, je peux voler. On fera un essai après. En quoi aimeriez-vous vous déguiser pour Halloween ? Quelle héroïne de contes de fées roule dans une citrouille 16S après minuit ? Je ne vous laisserai pas dire du mal d'Ophélie Winter. Et enfin, vous préférez quoi ? La bourse ou la vie ? Quand vous voulez, Raymond. Oui, 22 nouilles 94, 2. W. Oui ? J'ai tout et vous ? Oui, je vous vois bien comme ça. Vous pouvez voler avec un balai dans le cul. On ne sait jamais, non ? Pour Halloween. On essaiera, on essaiera. On te réveille ? Oui. Vous laissez pas déconcentrer, Raymond. Putain, les salauds. Bon, voilà. Allez, Marcel. C'est vrai, c'est bon, là. Merci. Je suis là. Il n'était pas un raccord. Pardon. Je pense que vous aimeriez vous déguiser en tigou. Ah oui, c'était ça. C'était en quoi alors ? Ou jour du sorcier. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est ça. En quoi aimeriez-vous déguiser pour Halloween ? Et ensuite, vous vous souvenez après ? Cendrillon, effectivement ? Cendrillon et oui, c'était... Oui, non, c'était non. Vous préférez quoi, la bourse ou la vie ? Oui, la vie. La vie. Sinon, la bourse, nous... Ça me faisait plaisir. Ça me faisait plaisir. Bravo quand même, vraiment, vous avez répondu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 questions, c'est-à-dire que vous avez quand même gagné le petit burger de la mort. Alors, bien joué, Raymond. Bien joué, c'était bien. Ah oui, mais vraiment, c'est ça. Très bien, merci. Vous êtes fortis. Oui, 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 j'aime bien. Bravo, Raymond. Plus les 1 000 euros, bien sûr. L'image était forte de vous avec le balai. Oui, c'est vrai que ça... Moi, tu vas me rester un peu scotché, je vous imagine. Ah oui, on a vu. Oui, mais je vous... Et en plus, je peux le faire, il a raison. C'est vrai ? Il a dit, je peux le faire. Non, mais vous êtes capable de le faire ? Je peux essayer. On peut vous emballer en cuisine. Il y a un balai en cuisine. Ah, malheureusement. Ouh là là, il est très, très tard, il va falloir y aller. Laurent Bacuil, merci beaucoup. Anne de Petrini, merci encore. Gérard Darmont, merci beaucoup. Dominique Faroudia, merci. Maud, merci. Merci à vous. Eh bien, oui, Raymond, effectivement, tout à fait. Non, mais vous ne pouvez pas, il vous faut un vrai balai de concours. Exactement, ça, c'est une balaiette, je vais voler. Je vais vous le faire pour vous, pour le public. Nous, malheureusement, nous devons rendre l'antenne. Alain Chabat qui vole avec un balai dans le cul sera disponible en DVD à partir de Noël au prix de 99 francs. Bientôt Noël, pensez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada